Je m'appelle Tamara Sneperger, je suis étudiante en troisième année de doctorat à l'Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale de Toulouse. Je travaille dans l'équipe du docteur Olivier Nérolle et notre équipe est spécialisée dans l'étude des interactions haute pathogène dans la tuberculose et plus particulièrement, le but de nos travaux est de découvrir des mécanismes immunitaires impliqués dans la défense de l'hôte contre Mycobacterium tuberculosis, l'agent pathogène responsable de la tuberculose. J'ai réalisé l'intégralité de mon parcours universitaire à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. J'ai tout d'abord obtenu une licence en Biologie Cellulaire et Physiologie, puis un Master en Immunologie et Maladies Infectieuses. Très tôt dans mon cursus et passionnée par l'immunologie, j'ai réalisé de nombreux stages facultatifs dans des laboratoires toulousains pour découvrir le monde de la recherche et c'est ce qui m'a largement poussée et encouragée à poursuivre mes études et réaliser un doctorat en immunologie. Alors, j'ai réalisé tous mes stages de Master dans mon équipe actuelle et grâce aux résultats que nous avions obtenus, j'ai pu construire mon sujet de doctorat et mon projet de doctorat a pour but de comprendre et d'écrypter les mécanismes moléculaires et cellulaires par lesquels l'immunorécepteur des cellules dendritiques ou des cires régule l'inflammation et donc la réponse immunitaire. Et en fait, des cires, c'est une lectine de type C, immuno-inhibitrice, exprimée par toutes les cellules de l'immunité innée et elle joue un rôle prépondérant dans l'inflammation contre Mycobacterium tuberculose. Face à ces résultats, nous espérons développer des outils thérapeutiques qui pourront s'appliquer non seulement à la tuberculose, mais aussi à un large répertoire de maladies inflammatoires. Après mon doctorat, je suis déterminée à poursuivre ma carrière dans un laboratoire académique en tant que post-doctorante, dans un laboratoire spécialisé dans la recherche fondamentale et ou translationnelle sur les récepteurs immuno-inhibiteurs pour les exploiter en tant que modulateurs de l'inflammation pour soigner des maladies inflammatoires chroniques. Alors si j'avais un conseil à donner aux étudiants, ce serait d'être vraiment motivé par ce qu'ils font et c'est ce qui va largement les pousser à se surpasser, notamment s'il faut un doctorat, à les encourager à développer plein de protocoles et de techniques pour mener à bien leurs recherches.